Ce qui vous est demandé à travers mon enseignement, enfin celui des anciens à travers moi et ce cours, c'est mettez-vous vous-même en œuvre, il est toujours mieux de s'exploiter soi-même que d'être exploité par quelqu'un d'autre. Ça vous coûtera moins cher, vous ne perdrez pas autant de temps, etc. et ce sera beaucoup plus sûr. Et vous verrez d'ailleurs d'une année sur l'autre vous modifier, vous acquérerez des critères solides, aussi bien dans la compréhension de la chose dite alchimie hermétique que dans vos comportements à l'égard du reste du genre humain. Vous en concevrez deux choses, d'abord un dégoût profond pour l'espèce humaine et ensuite petit à petit le sentiment que si on ne les aide pas, ils ne vont jamais y arriver. Ça va ? Bon. C'est grosso modo dans cet état d'esprit qu'il faut arriver pour commencer à travailler. Parce que sinon, vous ne serez pas épuré de cette chose-là. Il faut être épuré de toutes ces haines, toutes ces vices que l'on porte en nous, non pas à l'origine, mais par les influences justement, la déperdition collective. C'est pourquoi, comme il y a très peu d'amitié sincère dans notre monde, la vie morale reste au fond du coffre et ne s'élève pas. S'il y avait davantage de vie amicale, réelle, vous mesurerez d'ailleurs la chose suivante. Moins il y a d'amitié dans un pays, moins il y a de religion authentique. C'est ce qui se passe en France. Ça s'est évaporé comme ça. Il y a eu une époque où il y avait des cercles d'amis, des gens qui se retrouvaient régulièrement. Ce qu'on appelait l'agora chez les Grecs, c'était une réunion amicale où il fallait évidemment batailler sur des principes, prendre des décisions quelques fois contraires à tout le bazar. Maintenant, ça n'est plus cela. Maintenant, tout le monde est tourné vers un état qui gaspille à l'énergie populaire, qui noie l'entendement, etc. Donc c'est à vous de vous sortir de cette mouise-là. Et le meilleur moyen, c'est de discuter avec un ami qui quelquefois va vous réaiguiller. Vous dire, là tu vois, c'est exagéré. Ton comportement n'est pas digne de ceci. Je rappelle que dans digne, il y a D pour le feu, c'est-à-dire la première lettre, et ensuite igné, c'est-à-dire il s'agit du feu, du feu. C'est-à-dire c'est la vie morale dont il est question. Quelqu'un de digne, c'est quelqu'un qui met toujours la bonne distance, et non pas quelqu'un qui va donner de l'argent en permanence pour se faire croire à lui-même qu'il est bon et généreux. Il s'agit bien d'autre chose. C'est-à-dire que nous sommes solidaires sur la planète. Nous ne sommes pas des humanistes, parce que l'homme, il ne doit non pas chercher sa place en tant que quantité ou qualité, éventuellement s'il en a, mais simplement se passer son temps à essayer de se disposer là où il doit être. Si vous avez des compétences pour devenir président de la République et rester intègre, à mon avis, vous ne vivez pas longtemps. Tu confirmes, toi, je vois la grimace, voilà. C'est que toi, tu es au contact avec des vérités institutionnelles et civiques, pour ne pas dire civiles en deux mots, et le résultat, c'est qu'il y a des choses, on ne peut pas les croire. Elles ne sont pas crédibles, parce qu'elles seraient inadmissibles, mais parce que ça n'est pas possible. Là où il y a du pouvoir, il y a de la corruption. Ces choses-là ont été dites cinq siècles avant nous par M. Platon. Pouvoir égale corruption. Et à mon avis, ça, il l'a tiré de l'enseignement qu'il a reçu en Égypte. N'allons pas plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada